Musique Nous nous présentons une union de producteurs de la région de Lode aujourd'hui et nous avons tous les produits qui se fait dans Lode et qui sont produits par nos producteurs directement sur site. La saucisse de morteau, éventuellement on pourra la faire cuire pendant peut-être 30 minutes à peu près dans l'eau pour la faire bien cuire. Ensuite la couper en tranches, avant la mettre dans une poêle par contre on va prendre le duod de riz. Le duod de riz c'est quoi ? C'est du riz rouge. Donc le riz rouge c'est quoi ? C'est l'écorce directement avec le grêle à l'intérieur. Et ensuite le riz lorsqu'on le pose il devient blanc. Plus on le pose il devient étuvé. Donc on a un mélange en duo de riz avec le rouge et l'étuvé par rapport au fait qu'il soit craquant, par rapport au bout du statique qui peut y avoir derrière. Donc on fait cuire le riz, c'est vrai que c'est un riz qui a quand même 30 minutes de cuisson. Ce riz une fois cuit on le met dans une poêle avec des olives luc entières, avec des olives luc aussi décortiquées que l'on fait revenir dans une poêle avec le riz et la saucisse de morteau. Voilà les produits qu'on peut vous proposer. Merci Languedoc Roussillon pour ces deux belles spécialités, le riz du haut et les olives. Alors ça va être intéressant de les marier ensemble car on va avoir une sorte de mélange de trois textures. Un riz plutôt onctueux et fondant avec un riz croquant et des olives fondantes qui vont pouvoir complémenter le goût fumé de la saucisse de morteau. Pour réaliser cette recette, on va commencer par la cuisson des deux ingrédients principaux, le riz et la saucisse. Pour le riz dans une casserole pendant 22 minutes et pour la saucisse à eau frémissante pendant 30 minutes. Pendant que ces deux ingrédients cuisent, on va s'occuper des olives et de l'oignon. Pour l'oignon, on va le trancher en cubes et le faire dorer à la poêle avec une noisette de beurre. Pour les olives, nous allons les dénoyauter et les mettre à part dans un bol. Une fois que la saucisse est cuite, nous la sortons de l'eau et nous la découpons en cubes. Nous la mettons de côté. Une fois le riz prêt et égoutté, on le met dans la poêle en y ajoutant l'amorto, les olives et les oignons. On laisse revenir pendant une dizaine de minutes en pouvant assaisonner d'un vin ou de quelques arômes et épices au choix. Et voilà ! Bon appétit ! Musique 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 Musique